Petite visite en immersion du côté de la forêt de haie à la découverte du centre de formation de l'AS Nancy-Lorraine avec le directeur technique de la formation Patrick Gabriel et le directeur du centre de formation Sébastien Henriot. La philosophie est très simple, c'est un triple projet sportif, éducatif et scolaire sur une période de 5 ans qui correspond à la formation. Alors évidemment, obtenir un diplôme pour les gamins, important, puisqu'on a affaire de temps en temps à des garçons qui peuvent être déscolorisés ou en difficulté, les amener à un niveau sportif plus qu'intéressant puisque c'est intégrer le monde professionnel, en particulier chez nous si c'est possible, et puis un projet éducatif en ce qui concerne les valeurs humaines. Depuis tout le temps, l'ASNL était un club formateur. Depuis sa création, c'est plus de 110 joueurs formés. L'idée c'est d'avoir un pourcentage important de joueurs ici du centre de formation, 2, 3, 4, 5 par génération, en fonction des années, il y a des bonnes années, il y a des moins bonnes années. Mais l'idée c'est d'avoir une équipe où la majorité des garçons sortent du centre de formation. Dans un premier temps, on s'arrête sur le potentiel technique et athlétique du garçon. Ça c'est un travail de longue haleine, puisque évidemment le recrutement avec une grosse concurrence de tous les centres de formation de France, il y a une grosse guerre justement pour ce recrutement. Mais disons que le principal atout au départ c'est la technique et puis progressivement la mise en place au niveau physique, mental et environnemental aussi, puisque l'environnement du garçon est important. L'idée c'est d'avoir une base interrégionale avec l'Aléa Sorane et le Pôle Espoir de grosso modo de 50% de garçons issus de ces deux régions et puis 50% d'autres gamins qui sont issus d'un petit peu plus loin, et en majorité d'un gros quart nord-est qui part de Lille, Paris, Lyon et tout ce qui est à l'intérieur de ce secteur. C'est les quatre domaines où l'on travaille au niveau de la formation, c'est le domaine technique, le domaine tactique, le domaine physique et le domaine mental. Le cursus sportif dure 5 ans et à côté de ça il y a un cursus scolaire mais lui il ne dure que 3 ans. Le recrutement se fait avant ces 5 ans, c'est un projet à long terme d'éducation du gamin de l'âge de 13-14 ans jusqu'à l'effectif professionnel aux alentours de 20 ans. C'est un vrai travail, un garçon quand il rentre à la SNL il a une espérance de vie au moins d'une dizaine d'années pour les meilleurs et donc on espère que ça va continuer tout simplement. Il y a des paliers à passer, le premier palier c'est de passer au niveau supérieur à l'équipe professionnelle et que de là il pourra rembourser sur des clubs plus huppés. Mais je pense que c'est important de convaincre les joueurs par un projet sportif évidemment important pour lui puisque c'est là que ça va se jouer. On découvre depuis un an grosso modo les 92, les 93, les 94, les derniers sortants les 95 avec Walter et l'Anglais, Nardi et 94 et donc on sait que dans nos générations il y a des garçons qui vont aller s'illustrer vers le plus haut niveau. Sous-titrage ST' 501